Même si je suis à l'envers, je reste végéto blue Mets un pouce blue Premier Osaru qui peut aller jusqu'au stade de LR 2 millions 8 Magnifique la spin Oh la spin elle est tellement belle Et allez potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Sur Doken Battle et aujourd'hui On va aller tester ensemble le nouveau perso Qui va sortir sur la version Jap Le BB2 LR Extrait Magie Je ne l'ai pas encore testé Je vais le tester en même temps que vous là On va aller le test sur le boss rush 4 J'ai pris vos remarques en compte Je sais que le 3 c'est un peu chiant au fur et à mesure Donc on va aller tester sur le 4 D'ailleurs je voudrais remercier pour le soutien sur la chaîne En ce moment c'est juste incroyable Je bombarde les vidéos, vous avez la motivation que j'ai en ce moment C'est juste ouf, j'en profite tant que j'ai du temps Parce qu'après il y aura les exams etc Donc ouais, merci à tous Pour vos commentaires, vos pouces bleus, vos abonnements Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner Pour être au courant quand je sors une vidéo Avant de tester l'unité, on va faire un rapide récap Donc il est là Le baby LR Xtremaji Son leader est assez intéressant Parce qu'il va introduire une nouvelle catégorie dans Dokkan La catégorie forme de vie artificielle En gros, c'est une catégorie avec Tout ce qui est cyborg Tout ce qui est boue aussi Tout ce qui est forme de vie artificielle, quoi ? Cell Les trucs un peu chelou Il y aura Aralee aussi Dans Aralee, la fameuse Aralee Qui n'avait aucune catégorie, même pas cyborg Alors que c'est un peu un humain artificiel Quand même, mais bref Donc il va y avoir un deuxième leader aussi Qui est type plus 4 PV attaquer défense Plus 100% pour le type Extrême magie Donc là c'est très bon On a du type plus 4 PV attaquer défense Plus 130% Donc pour sa catégorie forme de vie artificielle Qui est aussi très bon Alors PV attaquer défense Plus 130% C'est un peu plus bas Que ce qu'on a d'habitude D'habitude on est du 150% Mais là on va avoir un qui plus 4 Donc on va partir beaucoup plus facilement en SP Ça c'est assez cool Et je trouve que c'est un leader largement viable Au niveau des SP On va en avoir deux Comme d'habitude avec les LR La première qui inflige des dégâts titanesques Et Gigantex pardon Et la deuxième qui va infliger des dégâts titanesques On va avoir une réduction d'attaque sur les deux SP Ce qui est assez bon Mais la deuxième L'ultime Donc à 18 de qui Va elle baisser la défense aussi Au niveau du passif On a un passif qui est plutôt très bon On va avoir du qui plus 3 Donc il va partir plutôt facilement En SP Du attaque et défense Plus 100% Après c'est les passifs Que j'aime pas particulièrement C'est les passifs situationnels Donc on va avoir du qui plus 3 Attaque plus 50% Lorsqu'il y a un ennemi de la catégorie Sainte de sang pure Alors Les ennemis de la catégorie Sainte de sang pure Sont assez répandus Donc il y a Vegeta Il y a Goku Il y en a pas mal en réalité Même dans les events Et son deuxième passif C'est qui plus 3 Attaque plus 50% supplémentaire Lorsqu'il y a une mine Avec les gorilles Sainte de sang mêlée Donc En gros quand il y aura un Sainte en face Bah Il va avoir un des 2 passifs activés Et s'il y a les 2 Il va avoir les 2 passifs d'activés Donc ce qui est plutôt pas mal C'est que Quand on prend la catégorie en compte Sainte de sang pure Et Sainte de sang mêlée On arrive à quand même Pas mal de cartes Et donc son passif Il est situationnel Mais beaucoup moins Que le Trunks et maillé l'air Par exemple Et en plus de ça On va avoir un petit transfo En gorille géant Donc au niveau Du 5ème tour Et quand c'est 4ème tour pardon Quand ses PV sont inférieurs à 50% Au niveau des liens C'est mitigé C'est pas mal Mais voilà C'est assez situationnel aussi On a Ambition de conquête Qui donne 15% C'est plutôt un bon lien Par exemple Il y a des couleurs Qui l'ont Et des Freezer Transformation Donc excellent lien Boss Liens que la plupart des unités Qui restent très très bons GT ND Saiyan Brisez la limite Et pouvoir légendaire Donc ND Saiyan Qui est assez difficile à prendre Brisez la limite Que les unités Qui n'ont pas Combien charnés Ont Endokan Qui vont jusqu'au level 120 Et pouvoir légendaire Le lien DLR Donc au niveau des catégories On va en avoir 3 Ça va être du coup Sa catégorie Forme de vie artificielle Transformation renforcée Avec le super bon leader D'ailleurs on va aller le prendre Pour faire le test de ce perso Et forme géante Donc tout ce qui est Saint géant Au niveau de sa transformation C'est drôle Parce qu'on va avoir Un augmente fortement L'attaque Plus 50% Sur sa spé Donc quand il va partir En spé En Saint géant Il va faire très très mal A 18 de ki Parce que du coup Vu que c'est un LR Il va pouvoir avoir Jusqu'à 24 ki En fait On va avoir 2 barres de ki Et ça c'est assez fou Parce qu'on n'avait jamais eu Dosaru LR tout simplement On n'avait jamais eu Saint géant LR Et je suis pressé De voir les dommages Qu'il peut faire Parce qu'il va faire Extrêmement mal Avec sa deuxième paix Et en plus de ça Il a un passif En Saint géant C'est une première Ki plus 1 Par sphère de ki Collecté Donc à chaque fois Vous allez prendre Sphère de ki Peu importe la couleur Ça va pas vous faire Plus 1 mais plus 2 Et il a des stats de malade Alors j'ai pris Le Baby Vegeta Le Baby Vegeta TUR Donc c'est le LR Mais la forme d'avant Comme ça il a pas mal De liens en commun avec lui Il va manquer Pour voir légendaire Bien sûr Parce que c'est pas LR On a pris le Cell Parce qu'il a pour voir légendaire Justement On a pris le Bou Parce que je suis dans L'agime transformation renforcée Et puis j'avais envie D'un changeur de ki Comme ça Et puis on a pris le ki de Bou Pour avoir un support Afin d'apporter Afin d'apporter Un peu de boost d'attaque Pour voir combien il tape Avec un support Et puis let's go On va partir Comme ça J'ai galéré d'ailleurs A trouver un Super Bou Merci au frérot Qui m'a ajouté Sur Twitter Ah j'étais en PLS les gars J'étais en PLS Parce que le Super Bou Vous pouvez en chercher On galère à les trouver C'est incroyable D'ailleurs le Twitter Il est juste en dessous là Ici Si tu veux regarder Hop Alors Premier Rota On va envoyer le Baby là Bon Premier Rota Assez catastrophique en réalité Pas bonne du tout La première Rota Alors le Baby Simple n'a pas l'arbre de montée Du tout C'était juste Je ramenais juste en tant que support Donc là on va prendre Très cher On peut remarquer On a 412 000 en HP Alors que Il y a plein de persos Qui n'ont même pas l'arbre gratuit Il y a plein de persos Qui n'ont même pas l'arbre gratuit Bon là on va attendre Grâce à vous A savoir aussi Que cette team Elle va se heal Assez facilement Parce que Il va y avoir Le bout qui va heal Le Super Bou A chaque fois Ah on va perdre des PV Non mais c'est bien De perdre des PV en réalité En réalité là je cherche A perdre des PV Pour qu'ils se transforment Pas trop vite quand même Mais voilà Donc là Vous voyez L'effet que Hop On a le lien Transformation Qui nous fait récupérer Instantanément des PV Bon Du coup on va pouvoir Partir en ce pays ultime On part en ce pays ultime Génial Là on n'a pas le Du coup on a que Le lien First Battle D'activer Transformation On n'a pas boss On n'a rien du tout Donc on va voir À combien il monte Il a déjà une très belle Valeur d'attaque 397 000 2 500 000 de valeur d'attaque La petite spec Qui est plutôt belle Après ce n'est pas Moi préféré Clairement Non elle est plutôt sympa Donc du 2 500 000 Pourquoi pas Pourquoi pas C'est sympa Plutôt sympa Comme valeur d'attaque Après il faut Se dire qu'il est à 100% Et que Bon après on a Leader 150% Ah ça Alors Ici on va partir Comme ça Le but ça va être De le tester à la fin Avec le support Là on a le sel On va essayer de On va essayer de D'activer tous ces liens Donc pouvoir légendaire En ayant en fait Le baby d'un côté Et lui de l'autre On va avoir tous ces liens Activer Donc là on va se prendre Une spé J'espère qu'il va nous mettre Cher 52 000 c'est pas assez On va récupérer Des PV au prochain tour Hop Voilà Là ils vont être à côté Du coup Bon Ils ont tous Le lien transformation Ici Ça va être très compliqué De perdre des HP Vous voyez que Ils se donnent Énormément de chiens C'est incroyable C'est incroyable Le nombre de kicks Ils se donnent Donc là on va avoir On va avoir Pas mal de liens D'activer 487 000 De valeur d'attaque 3 millions Il monte à 3 millions 15 ici Il a fait du 11 millions Là Ah mais oui Mais J'avais oublié Qu'il avait Il a Il a le Comment dire Il a les dégâts supplémentaires En fait Dans ces chiens Il a les dégâts supplémentaires Donc là on va avoir Le bouan On s'en fout un peu C'est pas le but Le but ça va être De perdre un max de vie Et là il nous fait pas Essayer de dégâts Clairement Cette team est trop forte J'espère qu'on va se prendre J'espère qu'on va se prendre Une spé Là parce que A la base J'avais laissé un slot de vie Mais je me suis dit Qu'on allait prendre cher Au bout d'un moment Et là on va récupérer Notre vie Assez impressionnant La vie qu'on récupère Assez impressionnant On va partir en spé ultime Voilà Là on a tous ces liens d'activer Du coup On a vraiment tous ces liens d'activer Ici Et puis voilà Let's go Let's go Donc du 487 000 En valeur d'attaque Ah ouais Les dégâts Ils sont impressionnants Les dégâts sont impressionnants Ici quand même Mais après c'est normal C'est parce que Il est boosté Le 11 millions Qui tombe encore Bon là du coup Il a le lien Il a son passif d'activer Qui plus 3 Et attaque plus 50% Lorsqu'il y a l'ennemi De la catégorie Ça a une 200 pure Cette team est increvable Les gars Cette team est vraiment increvable C'est n'importe quoi C'est limp C'est vraiment n'importe quoi Là on va avoir Le support Du coup On va pouvoir voir Combien elle a figé avec Depuis le début On n'a pas encore vu Ça se paie normal Je vous la montrerai Juste après Puisque là On va profiter quand même Qu'il y ait le kit Pour voir combien Il fait de dégâts Avec le support Donc 50% de boost ici Ah ouais 3 millions 7 de valeur d'attaque Allez l'achetons un crit Alors là Je ne sais pas S'il avait son Normalement Il a son passif d'activer Je pense que le végéta Fait partie de la catégorie Mais Il a tapé moins que tout à l'heure Donc C'est pour ça Je me pose des questions Mais bref On est full life On est full life quoi Ah Une spé Enfin Je ne prends que du 40 000 Quand il y aura Végéta C'est 4 Il va faire un peu plus mal De toute façon Je compte sur lui Pour faire un peu plus mal Bon du coup Je parle en spé ultime Quoi qu'il arrive En fait Je ne peux pas partir en spé Normal Il est trop dit C'est n'importe quoi Il parle vraiment Bon après le baby Bien sûr Le baby Ce baby là Vous n'allez pas en avoir deux Parce que Déjà que le LR est dur à choper Mais il y a le TUR Gratuit en fait Le TUR gratuit A exactement les mêmes Mais il a même Un lien de plus Il a même Brisé la limite Le TUR gratuit Donc qui se drop dans l'even Et Du coup Franchement Il y a large moyen De partir super facilement En spé Bon il y a le cell Qui va être de 10% C'est le team Il est beaucoup trop fort Moi qui pensais Que En changeant de boss rush J'allais prendre plus de dégâts C'est pas assez 58 000 En plus Il a chaque tour Ça va être n'importe quoi Ça va être n'importe quoi Bon là On a le Dokkan mod Ça serait bête de le rater On va encore retarder L'échéance Pour voir Pour voir à quel moment On claque le On claque le Hop on va mettre Un petit item Moi aussi Il y a les temps qu'à faire Vu que c'est le Dokkan mod De toute façon C'est pas les vrais dégâts Oui je disais Vu qu'il y a le Dokkan mod La première spé On l'attestera plus tard Parce que ça serait bête De faire la première spé J'ai failli le rater Alors qu'il était super lent Mais oui Il part très très facilement En spé J'ai l'impression Qu'il part très très facilement En spé Mais ça c'est plutôt Une très bonne chose Parce que j'ai mis aucun support Dans le Enfin j'ai mis le kill boom Et ils ne donnent pas de quai En fait Enfin même quand je n'ai pas Dans le tour Même quand je n'ai pas Dans le tour Ils font très très mal Regardez les PV Qui récupèrent 317 000 Oh 40 000 HP Les gars 40 000 HP Bon là on va avoir La petite spé De Baby Vegeta Du coup la première Parce qu'on ne l'a pas encore testé Là J'ai pas de boost Il part 1 000 8 quand même 1 000 8 alors que Franchement pas mal Regardez le tour J'avais que le first battle d'activer Magnifique la transfo La transfo elle est magnifique Vraiment ouf Bon Voilà On l'a enfin Proc Ça fait plaisir Ça faisait longtemps Et je l'attendais Donc Vous allez voir son passif Normalement là On va récupérer 4 boules de ki On ne peut pas partir en spé Regardez tout ce qui va se passer Voilà On peut partir en spé avec Du coup on va essayer de partir en spé ultime Avec 1, 2, 3 Mais c'est un truc de fou en fait Là on a 6 ki Donc on a Techniquement 1 par boule de ki En plus on va partir en spé ultime Avec seulement 6 ki Regardez Si je ne me trompe pas Oh là 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 C'est n'importe quoi les frérots C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Alors on se prend une P Mais ça on s'en fout un peu C'est très très fort C'est vraiment extrêmement fort Alors on va La chaîne c'est pas à combien là C'est pas à combien 2 millions Ah là 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 Giga stylé Ah là là Il est mort Ah là là Il est mort Je transforme enfin J'ai mis 20 ans A le transformer La transformation Elle est archi stylée Mais j'ai mis 50 ans C'est un truc de fou Ah il m'aurait fait galérer celui là Il m'aurait fait archi galérer On va pouvoir partir en spé ultime enfin Et voir ses dégâts Ça faisait longtemps Je l'attendais 520 000 de valeur d'attaque Bon je suis pas déçu au moins au niveau de la valeur d'attaque 520 000 Donc premier Osaru à partir en spé ultime Premier Osaru qui a Qui peut aller jusqu'au stade de LR 2 millions Magnifique la spy Oh la spy elle est tellement belle Oh là 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 C'est beau gaz Bon les frérots J'espère que ça vous a plu Honnêtement Je me suis cassé la tête A trouver un super boost C'est impossible à trouver Wesh C'est abusé En plus j'ai dû faire plusieurs runs Parce que la team était trop forte J'ai enlevé des persos J'ai mis des Cyberman à la place Pour perdre des PV Cette team est vraiment trop trop forte Il y avait des arbres qui n'étaient pas montés J'avais 400 000 PV Il y avait Je récupérais trop d'HP Il y avait trop de la transformation Elle est vraiment très 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 forte Après l'avoir testé Je peux vous dire qu'il est excellent Vraiment excellent Là il avait son boost de 50% d'attaque derrière Mais même sans Il est vraiment excellent Très très fort Donc très bonne unité Je suis bien content de l'avoir testé J'espère que ça vous a plu En tout cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce Si c'est le cas A vous abonner Pour suivre la chaîne Si c'est pas encore fait les frérots Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge en bas Le lien du YouTube est dans la description Encore une fois Et dans le commentaire est pas agréé sur moi Voilà vous regardez une petite pub de 30 secondes Vous avez juste à cliquer hop Et puis ça finance la chaîne Pour les vidéos en vacations Le nouveau setup etc La barre juste en haut C'est grâce à ça que j'ai commencé à la remplir Plus les vidéos YouTube et d'autres trucs Et voilà J'espère En tout cas que vous allez drop du lourd Je vous fais plein de bisous Je vous dis à la prochaine Ciao ciao portez vous bien